11 IRM pour l'agglomération de Montpellier, cela fait 11 pour 500 000 habitants. Aucune du côté de Lunel et ses 200 000 habitants. Une inégalité que dénonce le pôle santé public-privé de Lunel. Karine Alazé, Nicolas Chataille. Le centre d'imagerie médicale du pôle santé de Lunel, l'un des plus grands de l'Hérault. 85 000 patients l'an dernier. Radiologie, échographie, scanner, mais pas d'IRM. Un outil pourtant essentiel en médecine aujourd'hui. Et les 200 000 habitants du Lunel doivent aller à Nîmes ou Montpellier pour en bénéficier. L'IRM c'est devenu un outil indispensable de diagnostic, irremplaçable pour explorer de nombreux organes. Le cerveau, mais également le cœur, les articulations. Dans le bilan d'extension des cancers, maintenant on est obligé de faire une IRM. Donc c'est vraiment devenu un outil fabuleux, irremplaçable et en plus qui ne délivre pas de rayons X, contrairement au scanner. Depuis 2009, les radiologues de Lunel demandent sans succès l'autorisation d'investir dans une IRM à l'agence régionale de santé, seule habilité à l'accorder. Une démarche soutenue par l'ensemble du pôle médical. Ici, le partenariat entre hôpital public et clinique privé fonctionne bien. Il a permis, il y a 10 ans, de sauver l'offre de soins sur la ville. Il y a quelques années, on avait des lits vides, il y avait des lits vides. Voilà, donc aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant pour nous, c'est utile pour les deux et c'est utile pour le patient également. Parce qu'il y a énormément de gens sur le bassin de Lunel qui veulent se faire soigner à Lunel. Les gens hospitalisés, les transporter, les envoyer à Montpellier, ce n'est pas quelque chose de pertinent. Les équipes médicales du pôle santé de Lunel espèrent donc installer bientôt une IRM comme celle-ci. Nécessaire pour les patients, elles pourraient aussi créer une dizaine d'emplois sur place. L'agence régionale de santé devrait rendre sa décision en juin prochain.